C'est l'américaine de 2016. 2016, 2014, oui, car ce partenariat n'est pas né avec la guerre mais il y a dix ans, selon le New York Times, à la faveur d'un événement, la révolution de Maïdan et le renversement du pouvoir pro-Kremlin. Le chef du renseignement nouvellement nommé, alors, pro-occidental, aurait proposé à la CIA, en pleine crise et en pleine nuit, via un appel téléphonique de nouer ce partenariat. Alors, est-ce que, Laura, cette implantation aurait pu aller jusqu'à agacer le maître du Kremlin, Vladimir Poutine ? Peut-être même l'influencer, Christophe. Voici en tout cas ce qu'écrit le New York Times dans son enquête. Vers la fin 2021, selon un haut responsable européen, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnage russe qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pont pour les opérations contre Moscou. Il n'est pas dit que c'est le partenariat qui a poussé le président russe à envahir l'Ukraine, mais il est sous-entendu qu'il a pu peser, jouer un rôle dans sa décision en concurrençant son obsession de contrôler l'Ukraine. Et pourtant, souligne le New York Times, les responsables américains ont souvent été réticents à s'engager pleinement, craignant de provoquer le Kremlin. Des hauts et des bas ont ainsi émaillé ce partenariat. Les Etats-Unis faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne franchisse surtout pas certaines lignes rouges et les Ukrainiens regrettant la prudence américaine. Des règles tombées en désuétude le 24 février 2022. Le partenariat s'est alors renforcé. De nombreux officiers de la CIA sont arrivés en Ukraine et ont commencé à aider les forces de Kiev à identifier des cibles russes potentielles. Aujourd'hui, deux hommes symbolisent son importance. Le premier, c'est lui, William Burns, le directeur de la CIA en personne, qui s'est rendu en Ukraine jeudi dernier, sa dixième visite depuis le début de la guerre, mais cette fois-ci dans le but de rassurer ses contacts dans le contexte morose du blocage de l'aide américaine. Le second, vous le connaissez également, c'est Kirill Obudanov, l'actuel chef du renseignement militaire ukrainien. Le New York Times révèle qu'il a été formé par la CIA, et oui, car il était membre de l'unité 2245, un commando d'élite poussé par l'agence américaine en Ukraine. Il était même une de ses étoiles montantes, écrit le journal, au point que quand il a reçu une balle dans le bras dans les combats du Donbass, il a fait sa rééducation dans un centre spécialisé du Maryland. Merci beaucoup, Laurent.